alors bonjour à tous donc donc on va voir aujourd'hui donc les la correction des exercices vous aviez donc en correction des courbes mais en plus il y avait quelques petites questions donc du coup va falloir on va répondre ensemble alors donc à partir du tableau que vous avez ici donc donc de l'évolution de la température au cours du temps de de la solidification de l'eau donc voilà vous avez dû donc donc tracer donc une courbe alors c'est pas celle ci alors alors c'est celle là donc courbe c'est celle ci en cours de la solidification voilà donc vous avez donc relevé donc les températures donc là ici donc ici c'est la température donc l'axe des ordonnées l'axe abscisse toujours le temps voilà donc ici on voit que eh bien donc à une minute voilà on a une température de 6 degrés donc on a placé le point donc deux minutes donc c'est 3 degrés donc on vérifie donc sur notre tableau donc temps une 6 degrés temps deux minutes 3 degrés donc voilà donc c'est bien cette courbe donc toutes ces deux courbes enfin tous ces points donc ont été placés donc donc sur la courbe voilà alors donc qu'est-ce qu'on peut remarquer on peut remarquer qu'on va pouvoir donc diviser un par enfin trois parties notre courbe donc cette première partie où on voit que la température donc diminue au cours du temps donc on refroidit la température diminue voilà et donc c'est cette première partie et l'eau donc dans le tube à essai donc est toujours à l'état liquide donc entre 6 degrés et zéro donc la temps le l'eau reste liquide par contre on voit que quand on continue de refroidir et bien on a un palier de changement d'état donc ici eh bien on aura un mélange de liquide et de solide les glaçons vont commencer à se former donc mais la température ne en fait ne chute pas la température reste stable reste stable donc l'énergie en fait que l'eau va donner au système eh bien va servir en fait donc reconstruire les cristaux de glace alors ensuite à partir du moment où tous les glaçons ont été formés il n'y reste plus de l'eau à l'état liquide eh bien donc l'eau va pouvoir se refroidir donc ici vous avez que des glaçons donc l'eau solide et la température des glaçons va pouvoir chuter donc courbe de solidification de l'eau pure vous souvenez faut toujours mettre un titre donc un autre un autre graphique voilà donc ça c'est la courbe que vous avez dû réaliser alors donc qu'observez vous de particulier sur cette courbe on observe un palier donc deux températures donc c'est ce que vous avez vu un donc on observe on observe donc un palier donc deux températures voilà donc parce que c'est un corps pur vous souvenez comme c'est un corps pur on a un palier donc on observe un palier donc de température alors on vous demande donc d'en déduire la température de solidification et de fusion de la glace et bien là si on reprend la courbe la bonne donc on voit que comme le palier est à 0 degrés ben la solidification ou la fusion donc de l'eau se fait bien à 0 degrés donc on va pouvoir noter que du coup donc la température donc est donc de 0 donc degrés celsius évidemment c'est toujours pareil c'est à pression donc atmosphérique du niveau de la mer parce qu'elle va varier en fonction de en fait de la pression alors lors d'un changement d'état d'un corps pur la température de changement d'état est donc on voit qu'elle est stable elle est stable alors où on pourrait dire aussi constante elle est stable ou constante donc voilà pour donc la première enfin la question numéro 2 c'était le deuxièmement on est stable ou constante alors ici donc b ébullition de l'eau alors donc vous deviez toujours pareil donc donc tracer donc une courbe en fonction des paramètres qui ont été mesurés les valeurs qui ont été mesurés donc l'observation donc ici le tube ne contient que de l'eau voilà l'état liquide ensuite entre 5 et 7 on commence à voir des bulles qui se forment et là on a l'ébullition donc à partir de 100 degrés donc là c'est en fait la deuxième courbe que vous avez dû tracer donc là c'est toujours 100 degrés voilà pas très bien dessiné mais bon vous l'avez donc sûrement mieux fait sur papier millimétré donc là c'était fait sur sur le tableau alors on va reprendre quand même donc cette courbe voilà donc ici alors donc c'était la courbe d'ébullition comme une sollicitation à la courbe d'ébullition donc elle est pas là voilà donc la courbe d'ébullition d'eau elle est là alors on va l'ouvrir avec color paint donc c'est l'équivalent de paint donc donc sur windows voilà donc vous avez ici votre courbe alors donc on voit très bien aussi qu'on a deux parties donc on a une partie où l'eau va se réchauffer à la température va augmenter après on aura un palier d'accord donc on on va pouvoir donc séparer donc en deux donc donc la courbe donc là on séparer en deux voilà donc là c'était pas tellement plus épais j'ai envie de le faire plus épais on va séparer en deux la courbe voilà donc c'est mieux comme ça voilà donc alors à ce niveau là donc vous allez donc vous allez avoir ici donc de l'eau de l'eau liquide donc c'est de l'eau on aura donc de l'eau de l'eau liquide voilà à ce niveau là et ici on aura de ce sera l'ébullition donc on aura un mélange donc d'eau liquide et de l'eau liquide gaz de vapeur d'eau donc là on a bien séparé d'accord donc on voit bien notre tableau de changement d'état donc qui est enfin on voit bien notre palier pardon de changement d'état qui est à 100 degrés on peut enregistrer on enregistre voilà donc alors faut enregistrer au bon endroit donc tp donc courbe d'ébullition de l'eau donc de l'eau pure ok enregistrer donc c'est bon donc ça s'enregistre ah il y a peut-être un problème bon c'est pas c'est pas un souci on va donc poursuivre donc fichier fermé il y en a peut-être besoin tout à l'heure alors donc on en revient donc au niveau de notre alors de notre correction alors qu'observez vous de particulier sur cette courbe donc c'est pareil on observe un palier de température donc pareil ctrl v on dit la température la température d'ébullition de l'eau donc on a vu que le palier il est à 100 degrés donc donc la température d'ébullition donc est de 100 degrés et de 100 degrés celsius donc la température d'ébullition est de 100 degrés celsius voilà alors que faut-il apporter à l'eau liquide pour qu'elle puisse devenir vapeur et bien il faut apporter de l'énergie on a vu que il faut apporter de l'énergie donc de l'énergie donc on doit augmenter la température donc on va apporter de l'énergie à assez de vapeur alors maintenant donc l'ébullition d'un mélange d'eau et de sel alors ici vous deviez relever les températures alors du coup voilà donc c'était ce document là vous aviez donc à compléter vous devez avoir le tableau donc normalement normalement donc du coup le document donc vous devez avoir ces donc se relever ses températures donc ici voilà donc donc vous devez avoir le tableau de résultat voilà et à partir du tableau de résultat vous devez donc vous devez donc 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 du coup euh tracé le graphique alors le graphique le graphique euh graphique pardon donc il est là donc ici donc c'est pareil voilà voilà du coup hop donc le graphique voilà vous devez avoir ça donc on copie dans le presse papier tac et on va le coller donc vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça dans votre correction voilà alors on retrouve la même chose que tout à l'heure donc là ici la température de l'eau salée va augmenter et on voit ici que la température de l'eau salée va augmenter mais beaucoup moins rapidement que précédemment donc on n'a pas en fait de palier si vous voulez donc comme on n'a pas de palier qu'on aurait ici avec l'eau pure et bien en fait on sait que ça démontre que ça mélange alors on peut comme tout à l'heure quand même donc euh séparer donc en deux donc euh ici voilà donc on peut séparer en deux donc euh notre courbe voilà on a donc deux parties voilà donc la partie ici où euh donc on a euh de l'eau salée et liquide donc l'eau salée et liquide voilà et l'autre côté on a de l'eau salée on a de l'eau salée liquide et 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 de la vapeur d'eau parce que euh le sel ne se vaporise pas donc c'est de la vapeur d'eau voilà et de la vapeur d'eau donc voilà donc voilà pour la correction alors du coup on avait pas de question mais donc là on sait que l'eau salée bah va se vaporiser hein partir voilà de 100 quelque donc on a 100 102 enfin 103 degrés donc voilà et puis elle augmente progressivement donc euh voilà c'est différent on a pas du tout les mêmes euh donc le même comportement hein des éléments qui sont purs et euh des éléments qui sont euh formés de mélange voilà donc voilà pour la correction des euh des exercices voilà à bientôt